En route pour le principe numéro 2 de l'homéopathie, après avoir vu le principe de dilution qui était un principe majeur de la réflexion homéopathique, nous allons maintenant aborder le principe du simlimum et celui-là est essentiel. En effet le simlimum et bien le principe est contenu dans le nom même homéopathie. Homéo est un préfixe grec qui signifie semblable et nous sommes décrits comme des êtres homéothermes, ça veut dire que nous gardons terme la même température. L'homéopathie c'est le médicament qui ressemble à celui qui aurait généré la pathologie. On le différencie de l'allopathie, allo c'est la loi des contraires. L'alloparentalité existe dans des sociétés où ce ne sont pas les parents qui élèvent les enfants. Allo c'est la loi des contraires, c'est le génie de la médecine scientifique, que d'étudier un phénomène d'un point de vue chimique et de en fabriquer des antidotes. Pour contrecarrer ce qu'il se passe, on voit un symptôme, on l'étudie, on regarde son fonctionnement et on établit quel produit va pouvoir antidoter ce symptôme pour l'arrêter. Alors c'est un génie parce que par exemple quand vous faites un choc anaphysiactique, vous avez besoin d'un anti-inflammatoire puissant et à ce moment là on va vous faire une injection de cortisone et ça va vous permettre d'éviter d'étouffer. Donc c'est effectivement un génie mais il se situe dans le domaine de la chimie. En ce qui concerne l'homéopathie, on est sur de la découverte empirique. Empirique c'est ce qui se base sur les faits et non pas sur des théories. On l'observe sans a priori. Le premier exemple en a été donné avec la quinine. Alors la quinine on connaît bien parce que la chloroquine ça doit vous parler et la chloroquine est un dérivé synthétique de la quinine. Et en fait la quinquina est un produit qui antidote, stoppe la fièvre mais qui donné à des sujets sains donne les mêmes symptômes que la fièvre. A partir de là ils se sont posé la question et essentiellement à Mann de se dire c'est quand même très curieux quand on prend des sujets sains qu'on leur donne un produit et qu'on monte petit à petit de sa concentration c'est à dire qu'on en donne de plus en plus. On voit apparaître des symptômes et bien ce même produit si on donne à des gens qui présentent ces symptômes en diluant le produit on va pouvoir guérir ces symptômes. C'était assez étonnant. A partir de là est né le principe de la pathogénésie ce qui va générer la pathologie. Et donc ils ont pris des sujets sains, ils ont étudié plein de produits et puis ils ont décrit les symptômes qui étaient inhérents à ces produits pour en créer des matières médicales, des répertoires dans lesquels on va trouver tous ces produits pour pouvoir chercher le médicament qui correspond à la personne, son similum, au moment où il présentera des symptômes qui sont de l'ordre de ce médicament. Première réflexion à cet égard. Les produits qui vont être étudiés font partie du règne minéral, par exemple le calcium. Pourquoi un enfant naturellement va avoir tendance parfois à manger de la craie ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui explique son geste ? Deuxièmement, le végétal, un exemple connu, Arnica. Et puis troisième domaine dans lequel on va pouvoir étudier des produits, eh bien c'est le règne animal. Et par exemple le venin d'abeille va pouvoir être étudié à Pismelifica et on va pouvoir en tirer une pathogénésie et quelque chose qui va nous aider à le prescrire. Deuxième réflexion dans ces matières médicales, dans ces pathogénésies, on va pouvoir trouver des diagnostics qui vont être des diagnostics psychologiques parce que si vous prenez du venin de serpent, vous avez des manifestations qui ne sont pas que physiques. Vous avez un peu les mouillettes, par exemple. Et puis on va avoir des symptômes physiques et on va aussi avoir des modalités dans quelles circonstances les choses sont améliorées ou aggravées. Et on va s'intéresser à pourquoi ces petits symptômes. C'est là où se fait la différence entre un diagnostic scientifique et homéopathique parce que si vous venez voir quelqu'un en lui disant c'est très curieux parce que j'ai des douleurs brûlantes, mais elles sont améliorées par le chaud. Le médecin scientifique ne va pas forcément s'y arrêter alors que le médecin homéopathique va être content parce que ça va nous indiquer un médicament, Arsenicum album par exemple. Et cette modalité contradictoire d'amélioration par le chaud d'une douleur brûlante, eh bien ça va devenir un atout. Alors les matières médicales, vous en avez beaucoup. Là par exemple il y a le binet. C'est une manière médicale que j'aimais bien parce qu'elle était très concise, vous avez d'un côté les symptômes, enfin vous avez d'ailleurs toujours, vous avez les symptômes, après vous avez les médicaments. Ca permet de faire ces petites recherches assez rapidement. Un classique, vous voyez que je l'avais bien utilisé, c'était le Vanier et Coirier. Donc tout ça c'est des classiques. Mon petit chouchou avec le temps, ça a été ça. C'est le docteur Jean-Yves Henri qui a fait un Vanier Mecum d'homéopathie qui réunissait l'homéopathie et la médecine chinoise. Je me suis un peu éloigné de l'homéopathie à une époque, on le verra tout à l'heure en fin de deux vidéos. Et en fait lui il m'y a ramené parce qu'il a resynthétisé ça avec la médecine chinoise. Il a donné un nouveau sens au principe. Donc matière médicale, le Vidal homéopathique, la référence, la Bible pour pouvoir prescrire ces médicaments basés sur la loi de similitude. Au-delà de ces simples symptômes, moi ce qui m'a éclaté les méninges, ce qui m'a passionné lors de mes études, c'était ces symptômes psychologiques. C'est-à-dire que j'avais des humanistes qui venaient me décrire des médicaments et pendant qu'ils décrivaient les médicaments, je voyais. Je voyais ma belle-sœur dans Xvomica, je voyais mon ami du moment dans Pulsatilla. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse, une qualité d'observation qui fait que ça nous rend humains les choses. Pendant ce temps-là, en dentaire, j'étais en train d'étudier au microscope électronique à balayage l'émail et j'étais à des années-lumière de cet humain qui me passionnait. Je vais vous lire un petit exemple tiré de la matière médicale de Jean-Yves Henry. Et si on prend par exemple Pulsatilla, eh bien ça commence par « et moi, et moi, et moi ». On va nous dire que la causalité, c'est une immaturité inguérissable, qui ne sera jamais adulte, car refuse toutes les occasions de le devenir, la peur de la solitude et la recherche de la dépendance affective. La première hatique, c'est l'absence d'image de soi. Tout est bon pour attirer le regard de l'autre sur soi. J'existe s'il me voit. On a un désir qui est fusionnel. Une seule manifestation de volonté, le refus de se laisser écarter. La dépendance est un chien perdu sans collier. Chercher à mettre les autres en esclavage. On a des signes qui sont parfois très forts, très violents. Et le plus étonnant, c'est que parfois, on en a qui sont très très calés, très justes et très pertinents. On se demande à quel point, à partir d'un produit qui est ingéré, qui est de la chimie à la base, on puisse avoir après tellement de réactions très particulières. Mais ce sont des choses qui sont reproductibles. Et puis, je vous dis, c'est surtout une qualité d'observation de ces médecins. Je vous mets en description un lien sur les 15 profils principaux de l'homéopathie. On voit donc qu'on n'est pas dans un système qui va chercher un symptôme pour le contrecarrer, mais dans un système qui essaye de voir à qui correspond ce symptôme, à quel type de personnalité de médicament, pour trouver le similumum, le produit qui aurait pu donner cette pathologie à un sujet sain. À partir de là, on ne peut pas répondre aux attentes et aux dogmes universitaires, scientifiques, des expérimentations qui font qu'on va attribuer un médicament à tous les malades, mais que nous sommes dans l'expérientiel, l'expérience d'un individu qui fait un symptôme et qui va avoir son médicament. À partir de là, pour un même symptôme, en homéopathie, vous aurez plusieurs médicaments et vous n'aurez pas la possibilité de faire cette randomisation, cette expérimentation où on va prendre 100 personnes et on va leur donner le même médicament homéopathique pour vérifier son efficacité. Son efficacité n'est pas basée sur ce principe chimique. Un petit aparté, vous découvrirez et vous savez déjà qu'en homéopathie, plus on monte les dilutions, plus on remonte dans le temps, plus on va aussi vers les symptômes psychologiques, mais plus on remonte dans le temps. Et en fait, on peut le comprendre en imaginant que notre corps fabrique des dilutions homéopathiques. À partir du moment où vous prenez un produit, vous allez le digérer, le fractionner et avec le temps, les produits qui restent dans votre corps, on peut imaginer que vous les diluez petit à petit, que vous montrez des dynamisations. Maintenant, revenons sur un autre principe qui est celui de la physique. Nous avons vu, au moment des dilutions, nous avons évoqué qu'il n'y a plus de chimie, on est monté dans le domaine de la physique. Qu'est-ce que nous apprend la physique quantique ? C'est que tout est ondes, tout est ondulatoire. À partir de là, imaginez un caillou que vous jetez dans l'eau et vous allez avoir ce phénomène de petite vaguelette, de vagues, qui va vous montrer ce que c'est qu'une onde, qui peut être plus ou moins haute, plus ou moins basse, plus ou moins serrée. Cette onde est un signal, elle signe exactement, elle est la signature d'un produit. Lorsque cette onde représente notre problématique, notre déséquilibre, on peut imaginer qu'il existe une onde opposée. À partir de ce moment-là, si vous avez une onde et que vous envoyez l'onde opposée, eh bien ça va s'aligner, ça va faire une ligne plate. Vous ne le croyez pas ? Eh bien Bose a mis au point des cases suivant un principe qui existe depuis longtemps, c'est que quand vous avez du bruit, si vous voulez ne plus avoir de bruit, il faut faire encore plus de bruit. C'est-à-dire que vous prenez le bruit, vous l'enregistrez, vous l'inversez, vous le mettez sur votre chaîne de fil, vous l'envoyez et les deux signaux, les deux vibrations vont s'annuler et vous n'aurez plus de bruit. Et ils ont fait des casques sans bruit. Donc l'annulation de deux phénomènes ondulatoires jusqu'à sa disparition, ça existe. Et pour moi, ça marche comme ça. Donc c'est une information qui est signée par une onde spécifique qui correspond exactement à l'antidote du problème posé. Et au lieu d'avoir un antidote chimique comme on a l'homéopathie, on a un antidote physique de l'homéopathie. À partir de là, ça ouvre quelques possibles. Par exemple, il existe des appareils de radionique qui, à partir de cartes perforées qui présentent les caractéristiques vibratoires de produits homéopathiques, permettent à partir de ces cartes d'informer un support et de fabriquer des produits homéopathiques. Je n'ai pas personnellement essayé ces appareils, mais j'ai des copains qui l'ont feuille et qui ont dit que ça marche bien. Par contre, ce que j'ai expérimenté, c'est de tester des produits homéopathiques, de sortir de la sacro-sainte Bible de la matière médicale, pour dire que c'est une information énergétique, donc on doit pouvoir la tester. Et j'ai prescrit l'homéopathie sous forme de patch, même pas des patchs qui passaient dans le corps parce que ce n'est pas de la chimie, mais simplement que le contact du produit permettait de faire passer l'information. D'ailleurs, essayez avec des bébés, si vous ne pouvez pas leur donner de l'homéopathie, mettez la dose homéopathique dans la couche et regarder ce qui se passe. Ça peut fonctionner. Et puis aussi parce que de temps en temps, il n'y a même pas besoin de donner le produit. Il suffit de donner l'information. Elle a été donnée sous une forme qui est la prise de conscience. Elle est jetée un œil à la vidéo sur l'histoire de la peur du dentiste. Les produits n'ont pas été donnés et pourtant l'effet a été là. Comme toujours, il se peut que la problématique de la personne corresponde à un produit qui existe en homéopathie ou pas. Il n'y a pas de vérité universelle et ça ne marche pas toujours. Mais quand ça fonctionne, ça le fait bien. Un autre élément à prendre en considération, si vous avez une information négative, que vous l'antidotez avec son opposé, au bout d'un moment, ça devient plat. Il faut arrêter de donner le produit homéopathique parce que vous continuez de donner l'information et donc vous êtes passé d'une problématique sur une autre. C'est pour ça qu'il est très bien de faire des traitements de trois fois sept jours, de 21 jours, de faire une pause, de voir ce que ça donne et si besoin de t'arrêter s'il n'y a plus besoin du traitement. Maintenant, on va prendre un petit peu de distance et se permettre une petite auto critique du système. C'est à dire que précisément parce que j'aimais bien tester mon homéopathie avec la photo Kirlian, on en a parlé dans d'autres vidéos, on en reparlera plus tard, eh bien j'étais un peu choqué quand des confrères homéopathes un peu puriste, s'opposait à cette démarche parce que, est-ce que c'est bien dans la matière médicale ? Est-ce que c'est bien répertorié chez Kant ? Est-ce qu'on était passé d'un principe homéopathique libre et dans l'observation à quelque chose qui se refaisait enfermer dans un Vidal, dans une matière médicale de prescription qui enfermait l'individu dans ses possibilités d'observation et qui les faisait sortir de la méthode empirique alors que leurs pères, les apôtres qui avaient écrit les salles d'écriture, ben eux, ils avaient fait ça toute la route. Il y a par exemple la répertorisation de Kemp, ce qui est une approche très intéressante parce que c'est une très approfondie étude de tous les symptômes et de classification. Je vous mets là aussi un lien qui peut vous permettre d'aller, par priorité, aller voir un petit peu comment ça se passe, donc qui donne des niveaux de répertorisation aux symptômes et c'est super, ça permet d'aller plus vite à la limite. Vous avez même des outils informatiques qui vous libèrent d'une grande connaissance parce que ça va vous permettre de descendre ou de monter votre prescription tranquillement. Mais le moment où ça ne va plus, c'est quand c'est la répertorisation qui décide pour vous, qui fait vos choix et qui retire aussi bien au thérapeute qu'un individu son libre arbitre sur le choix de ses médicaments ou de son chemin de guérison, ce qui est encore plus important. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à nous préparer pour le principe numéro 3 qui sera celui de la dynamisation. À bientôt !